Grotte matin, Omblin Roche et Julien Peirce. Et à 6h, le journal vous est présenté par Romane Oquet. Bonjour Romane. Bonjour à tous. Plus de 13 000 créations d'emplois. C'est la promesse des nouveaux investissements étrangers en France. Un bilan communiqué par l'Elysée à l'occasion du sommet de Chouz France. Choisir la France pour promouvoir l'attractivité du pays. 4 milliards d'euros investis par une vingtaine d'entreprises. Le projet majeur, c'est celui de l'américain Eastman pour une entreprise de recyclage plastique. L'allemand BASF, lui, va s'installer dans le Haut-Rhin. C'est justement là qu'Emmanuel Macron est attendu cet après-midi, Jacques Serret. Oui, à défaut de grande réception des investisseurs étrangers à Versailles, Emmanuel Macron va enfiler le bleu de travail. Un déplacement express pour une annonce de taille dans ce village de 1000 habitants. L'entreprise allemande BASF, premier groupe de chimie au monde, va communiquer sur la construction d'une nouvelle usine de production d'hexaméthylen-diamine, un composant du nylon, sur le site industriel d'Alzachimie. Un investissement de 300 millions d'euros qui créera une soixantaine d'emplois pérennes, promet l'Elysée, et près de 500 pour la construction de l'usine. Une bonne nouvelle que saisie au bon Emmanuel Macron, ces investissements étrangers, ça valide toute notre politique économique. Se réjouit un de ses conseillers qui poursuit, c'est le résultat de nos réformes en matière de fiscalité et de travail. Défendre son bilan, voilà en somme l'objectif du chef de l'Etat derrière la mise en scène de ces annonces de nouveaux investissements étrangers. A 83 jours du premier tour, le locataire de l'Elysée a même mobilisé ses ministres. Six d'entre eux seront sur le terrain, aujourd'hui partout en France, sur des sites qui s'apprêtent à recevoir des investissements étrangers. Jacques Serret du service politique d'Europe 1, et puis a noté ce record de levée de fonds pour la French Tech. L'année dernière, les start-up tricolores ont attiré 11,5 milliards d'euros d'investissement.